bonjour bonjour à tous je m'appelle catherine je suis la fondatrice de l'optimisme auteur de plusieurs livres auteurs des poèmes aussi que vous avez pu voir passer sur sur les réseaux sociaux récemment si je prends la parole aujourd'hui c'est parce qu'on me demande beaucoup de l'apprendre et je voudrais vraiment redéfinir ce que c'est que l'optimisme on a on a longtemps pensé que l'optimisme c'était un peu la naïveté que l'optimisme c'était un peu le bienheureux naïf qui voyait pas ce qui se passait dans la société je vais revenir un peu sur mon parcours j'ai commencé à travailler dans le développement durable en 2007 en me disant que c'était un sujet sociétal à l'époque c'était pas spécialement que j'étais écolo c'est que je pensais que c'était un sujet sociétal et à ce moment là tout le monde m'a dit ma pauvre catherine le développement durable tout le monde s'en fout tu tu empêches presque les entreprises d'avancer de produire du coup c'était peut-être un peu trop tôt c'était avant le premier grenelle de l'environnement et ensuite j'ai bossé pendant une petite 5-7 ans là dedans et ensuite je me suis intéressé au marketing parce que je comprenais pas en fait pourquoi les gens consommaient autant et de façon un peu si naïve et j'ai compris en fait en travaillant dans le marketing et un peu dans la data etc que globalement avec un peu de data un peu de manipulation des cerveaux bah on pouvait pousser n'importe quel produit à n'importe qui et on pouvait aussi détourner les gens de ce dont ils ont vraiment besoin en leur faisant croire in fine que va consommer apporter du bonheur et que c'était que c'était l'essence même de la vie que d'essayer de gagner plus en plus de pognon pour consommer de plus en plus et que c'était ça qui rendait les gens heureux à partir de ce moment là je me suis dit qu'on vivait dans une société un peu schizophrène en fait où d'un côté on disait aux gens consommez la france va bien quand elle consomme la france est optimiste consomme et en parallèle sauver l'environnement et globalement c'était pour moi mais vraiment deux injonctions complètement paradoxal et entre les deux il n'y avait pas de proposition de valeur et à cette époque en fait je faisais beaucoup de dîners vous savez ces dîners un peu en société auxquels j'étais invitée à chaque fois que je faisais un dîner tout le monde me disait mais tu vois la crise écologique économique environnementale politique sociétale etc etc et tout le monde un peu en france trouvait très un télo de se gargariser des problèmes et ça faisait très bien parler des problèmes et puis à chaque fois quand j'arrivais je leur disais mais alors c'est quoi dis moi toi tes solutions bah à chaque fois on me disait bah ouais mais non fait et on se on se défilait un peu pour me donner des solutions et de toute façon ça paraissait pas érudit la la naïveté c'était pardon l'optimisme c'était la naïveté le c'était c'était voir la vie avec des lunettes roses et puis c'est à ce moment là je me suis dit mais en fait notre société elle va changer par les gens notre société j'en étais certaine en l'occurrence c'était c'était à cinq ans à peu près elle allait changer par ceux qui s'engagent parce que ceux qui ont envie de changer le centre de gravité des normes ceux qui se sont interrogés ceux qui qui se sont éveillés qui ont pris conscience qu'il fallait qu'on vive dans une société un peu différente et qu'il fallait qu'on la co construise en fait et c'est à ce moment là que j'ai choisi le mot optimisme mais le mot optimisme pas pas bien neuronaïf en fait le mot optimisme en se disant on sait ce qui se passe dans la société on ne peut pas le nier en l'occurrence par contre on ne va essayer de faire quelque chose pour changer le centre de gravité de la norme et l'optimisme en fait pour moi ça a toujours été quelque chose d'action c'était quelque chose de responsabilisant parce que si on est pessimiste on peut se déresponsabiliser se dire que c'est la faute de tout un tas de personnes par contre quand on est optimiste qu'on veut faire sa part en fait on est obligé de se responsabiliser et l'optimisme c'est le prérequis en fait à la construction d'une société un peu plus chouette c'est ce que finalement notre système éducatif ne nous a pas appris notre système éducatif a fait de nous des exécutants on nous a appris à répéter mécaniquement ce que d'autres faisaient dans beaucoup d'entreprises c'est la même chose on nous demande de refaire ce qu'un n plus simple demande enfin nous dit de faire qui est lui-même demandé par un n plus 2 par un n plus 3 et j'en passe et on a fait de nous une sorte de de citoyenneté exécutante sans réfléchir et sans comprendre que le plus important c'était la quête la quête de soi la quête de compréhension d'une société la quête d'humanisme on s'en rend bien compte aujourd'hui ben voilà on est tous confinés on est tous bloqués chez nous littéralement on se rend compte que ce qui nous manque c'est le lien c'est les autres c'est le fait de de pouvoir se balader dans la nature le fait de pouvoir sortir dehors et on se rend compte que c'est on a des placards remplis tout un tas de trucs qui nous servent franchement à rien et qu'en fait on nous a enlevé l'essentiel et si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pas du tout naturel pour moi vraiment moi je suis auteur du coup je suis plutôt planqué derrière des écrits derrière un ordinateur derrière des papiers mais c'est pour dire qu'en fait je 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 milite pour que la société ne revienne pas comme avant je cite souvent yac qui dit il ne faut pas qu'ils aient de retour à la normale parce que rien avant n'était normal et et on nous a pas appris à nous exprimer on nous a pas appris à lever la main en disant mais moi je j'ai pas envie que ça revienne comme avant on nous a pas appris à à remettre en question tout ce qui tout tout ce qui était ses injonctions en fait il ya moi pour moi je fais pas du tout une injonction à l'optimisme et on nous fait une injonction en fait à continuer comme avant en ce moment et si je fais cette vidéo c'est bas si vous avez à coeur de changer quelque chose que ce soit à l'intérieur de votre entreprise de votre vie privée que ce soit pour parce que vous avez envie de suivre cet art que vous avez ce don que vous avez etc allez-y nous l'optimisme aujourd'hui ça a été une idée qui a qui a émané il ya maintenant quatre ans personne n'y croyait à l'époque l'optimisme on se disait mais en france c'est pas possible catherine c'est pas possible aujourd'hui on est suivi par des centaines de milliers de personnes c'est juste que les gens n'osent pas forcément le dire du coup nous on sera là on sera là pour tous ceux qui qui ont envie d'exprimer qui ont envie de communiquer on sera toujours là pour mettre en avant les initiatives positives on sera toujours là pour pour dire aux gens mais c'est pas grave si ça plante essayé essayons collectivement de faire autrement du coup si voilà si ça vous parle si cette vidéo résonne en vous merci de la partager merci de de nous mentionner de nous taguer on sait pas ce qui va être créé demain par contre j'ai vraiment cette conviction qu'on est tous incroyables qu'on l'a juste oublié parce que des injonctions de notre système éducatif mais aussi de notre famille de nos de nos collègues etc etc qui nous ont fait oublier à quel point on était collectivement hyper intelligent la l'intelligence d'un groupe est toujours supérieur à l'intelligence du plus intelligent du groupe à partir du moment où on sait se coordonner on sait se mettre en oeuvre du coup je fais cette vidéo je ne sais même pas pourquoi mais pour pour dire à chacun c'est le moment c'est le moment où beaucoup de choses peuvent changer c'est le moment de vous exprimer c'est le moment de vous écouter c'est le moment de d'exister en fait de réfléchir à votre intériorité pour la mettre au service de la collectivité l'optimisme la quête de sens la réflexion c'est pas c'est pas égoïste on fait souvent passer cette quête du bonheur pour un égoïsme et pas du tout la quête du bonheur c'est de soi à l'autre et c'est de soi à la société du coup si cette vidéo vous a plu je vous remercie de la partager de nous suivre de nous mentionner de je ne sais pas ce qui pourra se passer mais ça me paraît important bah voilà d'oser s'exprimer moi je suis personne je suis personne mais j'ai une idée je fais partie des personnes effectivement maintenant les plus influentes sur linkedin tout simplement parce que j'ai osé questionner que vous avez été nombreux à vous dire bah ouais moi aussi je suis d'accord je trouve pas normal notre société mais mais je la subis donc voilà si vous avez envie qu'on construise ensemble une société un peu meilleure bah n'hésitez pas à très vite